Musique Bonjour, je m'appelle Isabelle Blanchard, j'ai 45 ans et je suis consultante, formatrice et sophrocoach. Mon parcours professionnel est un peu éclectique, notamment pour un pays comme la France. En effet, après 15 années passées dans diverses grandes entreprises, j'ai choisi de créer ma propre affaire dans le conseil et la formation professionnelle. J'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans, tout en continuant mes études et déjà à cette époque, je ressentais le besoin d'avoir plusieurs activités en même temps. C'est pourquoi, durant mes premières années d'étudiante, j'ai été surveillante de lycée, animatrice de radio et animatrice de centre de loisirs, sans compter les petits boulots que je pouvais faire le week-end. J'ai toujours eu la sensation que je devais apprendre beaucoup de choses différentes pour pouvoir un jour monter ma propre entreprise. J'ai donc choisi de multiplier les expériences professionnelles dans différents secteurs pour développer mon savoir-faire. Après l'obtention de mon premier diplôme en technique de commercialisation en 1995, j'ai co-créé une entreprise de céllerie et de renachement pour chevaux. Je me suis occupée de toute la partie administrative et commerciale du montage de cette affaire, de la comptabilité, et j'ai collaboré aussi à la création et à la fabrication de certains articles pendant plus de deux ans. En 1999, j'ai occupé de manière temporaire un poste de conseillère adjointe à l'emploi au sein de l'ANPE, où j'étais chargée de l'accueil des demandeurs d'emploi et de la gestion des contrats aidés. J'ai ensuite intégré un cabinet d'assurance spécialisé dans les marchandises transportées et les dommages au poids lourd. J'ai profité de cette expérience pour parfaire mes connaissances juridiques et me former au droit du transport routier national et international. Après avoir fait le tour de ce métier, en 2000, j'ai accepté un poste à la direction régionale de la SDUI, filiale du groupe Suez Lyonnais des Eaux, pour assurer le secrétariat du directeur régional durant deux ans. Parallèlement à ma mission d'assistante de direction, j'ai travaillé à la rédaction des appels d'offres et à la gestion des contrats de l'infrastructure. J'en ai également profité pour passer une certification d'auditeur à fac. Ce poste me plaisait beaucoup, mais l'envie de faire du commerce m'a tiré à nouveau. Par le biais de mon réseau personnel, j'ai intégré en 2002 le magasin Sephora d'Avignon-Centreville sur un poste de directrice adjointe et de spécialiste qualité caisse. J'y ai appris la gestion des flux financiers et marchandises, la qualité, le management d'équipe et j'ai géré la marque Sephora sur tous les axes du magasin. Dans le cadre de cette mission, j'ai été chargée de l'intégration du programme de la carte de fidélité, j'ai participé à la mise en place du programme d'ordonnancement des tâches et de gestion efficace du temps et j'ai créé l'opération Sephora fait son festival pour augmenter les ventes du maquillage durant la période du Festival d'Avignon. Mon idée avait été de créer une animation interactive dans la vitrine du magasin en maquillant des clientes comme dans les loges d'un théâtre. Cette opération rapporta un grand succès et les ventes supplémentaires de maquillage augmentèrent le chiffre d'affaires. Cette opération est toujours en cours actuellement. Cette expérience m'a fait prendre conscience de certaines de mes forces et j'ai décidé de quitter l'entreprise fin 2003 pour créer ma propre activité sans savoir trop ce que je voulais faire. Après six mois à me demander ce que je pouvais réaliser, je me suis rendue compte que ce n'était peut-être pas encore le bon moment. En avril 2004, j'ai donc intégré la direction régionale de l'entreprise Noroto comme assistante de direction et contrôleur de gestion junior. En 2008, j'ai repris des études universitaires pour valider mes compétences, notamment mes compétences opérationnelles, et pendant deux ans, parallèlement à mon emploi, j'ai suivi des cours à l'IAE de l'Université de Montpellier pour obtenir un diplôme de Master 2 en administration d'entreprise avec option gestion et développement personnel et professionnel. À l'issue de ma première année d'études, j'ai eu une véritable révélation en comprenant que je voulais mettre mon savoir-faire et mon savoir-être à la disposition des autres, mais sur des temps choisis. J'ai donc quitté l'entreprise Noroto fin 2009 pour créer mon entreprise de conseil et de formation. En 2010, j'ai obtenu mon Master en fondant mon mémoire de fin d'études sur la création de ma propre entreprise. Depuis ce jour, j'anime des formations en management, en développement personnel et professionnel, mais également en informatique bureautique. Je coache et j'accompagne des adultes et des enfants dans l'accomplissement de leurs objectifs. Pour rester performante, je suis régulièrement des formations et j'ai obtenu en 2015 un nouveau diplôme universitaire en sophrologie, ce qui me permet aujourd'hui d'exercer le métier de sophrocoach. Dans le cadre de la formation universitaire en ligne, j'interviens pour Académie sur la création de cours et d'examens sur les thèmes du management, du développement personnel et professionnel et du droit. A ce titre, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la plateforme pour suivre les confcalls. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada